Et c'est cette fin de semaine que se déroule la Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie. L'an dernier, près de 107 250 personnes avaient participé à l'événement. Pierre Lavoie, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bon matin. Alors, à Québec, il fait beau ce matin quand même, je vois ça. C'est quand même des températures agréables. L'événement que vous proposez cette fin de semaine avec la Grande Marche, c'est partout au Québec et peu importe sa forme physique, il faut le dire. Oui, c'est un 5 km de marche non chronométré, on le fait en famille, avec nos amis. Il y a beaucoup de médecins de famille au Québec qui ont prescrit la marche à leurs patients durant toute l'année. Ils sont présents dans chacune des régions. Il y a 106 marches à travers le Québec, donc il y en a partout, il y en a une dans votre coin, c'est certain. Ce matin, on est ici à Québec, on invite les gens de Québec parce que ça va débuter à 11h la marche, mais à 10h il y a un spectacle de Marjot et demain ce sera à Montréal au quartier des spectacles, c'est la même chose. Donc c'est gratuit, ça ne coûte rien et ces marches, c'est pour continuer à dire que le Québec avance vers la santé durable et maintenant on amène notre contribution et la marche est la meilleure chose pour garder sa forme. On peut faire du vélo, mais l'hiver, ce n'est pas idéal. On peut faire du ski de fond, mais l'été, ce n'est pas idéal. Mais marcher, on peut le faire partout à l'année et c'est ce qu'on va faire probablement toute notre vie. Donc aujourd'hui, on essaie de dire aux gens, allez-y, embarquez dans le mouvement, puis on crée des événements à travers le Québec, puis on est très fiers. On espère dépasser les 100 000 marcheurs, c'est ce qu'on souhaite. Oui, parce que l'an dernier, il y en avait eu 107 000, mais je sais que vous êtes quand même ambitieux cette année, on aimerait vraiment dépasser ce nombre-là? Oui, je suis assez sûr. Vu la température, c'est de notre côté. Hier, c'était à Saguenay, hier soir, il y avait à tout près de 2 000 personnes à 7h30 soir. Donc c'est vraiment agréable. On a marché le long du Saguenay et de la rivière Chicoutimi. Donc je pense que les villes, je les remercie. Je remercie aussi les bénévoles qui s'occupent justement à Montessyte. Je suis ici très tôt ce matin, ils faisaient encore noir, puis il y a des petites fourmis qui travaillent très fort pour accueillir les jeunes Québec. Puis c'est partout, hein? Je me déplacerai ensuite à Shefford. Il y a une marche à 3h30. Je serai là pour marcher avec les citoyens. Et donc, c'est important de dire que, bon, la marche, peu importe les conditions. Puis on veut vraiment... Québec est en avance, d'ailleurs, sur toutes les provinces canadiennes et les États américains au niveau des saines habitudes de vie. On veut maintenir cette avance. Et on sait que l'espérance de vie du Québec a beaucoup augmenté dans les dernières années. On vient d'atteindre l'espérance de vie la plus élevée en Amérique. Et je pense que c'est dû à une contribution des gens, notre système de santé. Mais pour que notre système de santé soit durable, on doit y apporter notre contribution parce qu'on rentre un peu trop tôt dans notre système de santé par rapport aux Scandinaves, qui, eux, rentrent entre 6 et 7 ans plus tard que nous dans leur système, ils décèdent au même moment. Vous voyez, il y a un gain à aller chercher qui est très intéressant par la contribution de la personne. Et ça, on veut le faire dans le respect, dans l'inclusion. C'est pour ça que les marches, pour nous, au Grand Défi, c'est très important. Et lorsqu'on parle de marches, de bouger, de développer de saines habitudes, ce n'est pas obligé nécessairement d'être sur de longues durées lorsqu'on a peu de temps. On peut le faire rapidement et à coup nul, carrément. Oui, puis on a vu les dernières études qui sont sorties il y a un mois. Même qu'on fait un peu d'intensité, donc on monte des marches, on monte des côtes, le système se réveille, on pompe un peu plus, je dirais, de sang qui monte au cerveau, où le cerveau se nourrit, ça retarde l'Alzheimer et la démence. On voit que pour la santé mentale, on sait que c'est très important maintenant. Ça préoccupe beaucoup les employeurs, les gouvernements, les gens d'ailleurs. Et on dit aux gens, si vous voulez rester autonome le plus longtemps possible, bien marchez tous les jours, faites-le avec des amis, parce qu'on sait que la durabilité de quelque chose, il faut qu'il y ait un contexte autour. Donc on sait que le plaisir et amis, c'est deux éléments qui motivent extrêmement les gens à recommencer à tous les jours. C'est pareil pour les adolescents, c'est pareil pour nos enfants. Les gens aiment avoir du plaisir et être avec des amis. Et donc on essaie de faire ça dans ces conditions-là. Donc les marches, c'est un succès au Québec. Puis on va continuer à chaque année, il y a encore plus de villes, puis il y a encore plus de gens. Ça fait qu'on continue à faire avancer le Québec dans la bonne direction. Et depuis que le Grand Défi existe, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru pour les bonnes habitudes de vie. Les gens ont été sensibilisés. Qu'est-ce qui reste à améliorer? Qu'est-ce qu'on devrait, selon vous, l'améliorer au cours des prochaines années? Bien, il faut changer nos modèles. Donc j'ai sorti un livre dernièrement qui s'appelle « Faut que ça bouge ». J'invite les gens à se le procurer, puis à aller lire les cinq ans à la première page. Je l'écris avec Jean-François Harvey. Et je vous dis, c'est un livre un peu choc, qui explique les biais dans nos systèmes, qui fait que vos enfants vont devenir inactifs. Vous savez, on sait qu'il reste 15 % des jeunes au cégep qui seront actifs pour la vie. On les a perdus durant leur parcours scolaire et durant cette période qui était une période très, je dirais, importante, où on doit s'assurer de mettre autour de l'enfant les conditions gagnantes. Et on se rend compte qu'au Québec, on ne les a pas. Puis il faudrait peut-être changer un peu nos modèles pour s'assurer que les générations qui grandissent, on s'assure qu'ils sont des jeunes actifs pour la vie. Et on sait qu'il y a eu un gros franc qui est arrivé dans les dernières années avec les écrans et la COVID qui est venue amplifier le problème. Et on doit donner maintenant un élan, un renouveau pour relancer cette valeur qui est très importante pour la santé durable. Et maintenant, on peut combiner ça avec l'environnement durable, parce que marcher, se déplacer d'une façon active, se déplacer à vélo, c'est un auto de moins, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour notre santé. On sait que les sociétés modernes, bientôt, auront ce principe qu'il faut que je maintienne mon corps en santé le plus longtemps possible. Donc maintenant, j'ai une contribution à amener personnellement, j'ai une contribution à faire personnelle là-dessus. Donc c'est pour ça que les médecins du Québec sont les premiers à prescrire l'activité physique d'une façon massive. Ils sont 9 800 médecins de famille. Donc le geste qu'ils font, il est significatif, ça se fait dans les GMF. Maintenant, il y a un beau, des kinésiologues qui sont dans leur GMF, qui sont la voie de la prévention pour reconditionner une personne puis la ramener sur la voie de la santé. Donc on voit qu'il y a des changements apportés dans nos systèmes où on pourra continuer à maintenir cette avance, mais aller encore beaucoup plus loin, parce que dans une cinquantaine d'années, on aura réglé ces problèmes-là, parce que le système de santé va crouler. On ne peut plus pas donner notre contribution, puis ça fait que sur le système pour nous guérir. Le système, maintenant, on le voit, il a atteint 59 milliards le 22 mars dernier. Cette année, il va probablement atteindre 65 milliards. Donc il est conçu de grandir comme ça. Il va faire en sorte qu'un jour, il va devenir discriminatoire. Il y aura un système fast-track, donc un système rapide pour les gens qui ont les moyens, puis un système à côté qui est le public beaucoup plus lent. Donc ça, c'est le modèle américain en passant. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir ce modèle américain. Le Québec peut continuer à maintenir ses filets sociaux, autant au niveau de la santé qu'au niveau de l'éducation. C'est ce qui a fait notre différence, puis je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Même si les Québécois se sont enrichis dans les dernières années, on doit continuer à maintenir ses filets sociaux, parce qu'ils sont très, très, très importants pour la majorité des Québécois. Parce que si à l'époque, les gens n'auraient pas pensé comme ça, bien, il n'y avait pas beaucoup de gens qui seraient instruits, parce qu'en 1960, la grande majorité des Québécois n'avait pas de secondaire. Vous voyez, on a investi en éducation. Tout le monde a payé beaucoup plus d'impôts pour ça. Et aujourd'hui, tout le monde est soigné. On a atteint les niveaux les plus élevés en espérance de vie. Maintenant, pour aller plus loin, on doit amener notre contribution. Oui, on invite les gens à aller marcher avec vous aujourd'hui. Pierre Lavoie, merci d'avoir été là. À Québec, on vous attend à 10 heures. Bonne journée. Bye-bye.